Bonjour, bonjour à tous. Vous l'avez compris, on alterne des conférences inspirantes, des conférences matérielles, comme vous venez de vivre avec les Kémichon, et puis il y a des masterclass. Et les masterclass, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, on les s'enfiler. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Souvent, on se rate, on confond des choses. Dans tous les cas, l'objectif de ce masterclass, c'est de produire des choses sur scène, dans un environnement qui est plutôt hostile en quantité de lumière, qui est hostile parce qu'en réseau, il y a plein de réseaux partout. Il y a peu de place, c'est limite dangereux. Mais pour ça, il y a des génies, j'espère. Donc il y a Jérôme. Bonjour Jérôme, merci Jérôme d'être là, d'avoir accepté ce défi de ce masterclass. Portraitiste, je fais de la photographie sociale. Qu'est-ce qu'on appelle photographie sociale ? C'est-à-dire, je vais prendre les familles en photo, je vais faire du mariage. Ensuite, je fais de l'événementiel. Je fais aussi de la déco d'intérieur. On dit souvent, les photographes doivent être spécialisés. Moi, j'essaie de me spécialiser dans pas mal de choses pour avoir du boulot. Donc le social, voilà ma région. C'est une photo que j'ai faite il y a deux semaines. Moi, j'adore les mariages. On fait à peu près 20 par an. 20, 25, ça baisse un petit peu tous les ans. Donc j'aime les gens. Je ne prends pas que du modèle en photo, mais j'en prends aussi beaucoup. Parce que prendre des modèles en photo ou faire un peu de mode, pour moi, c'est important. C'est ce qui va me permettre d'évoluer dans mes images. Je ne suis pas un photographe classique. Je n'aime pas tout ce qui est classique. Je m'ennuie très vite dans mes images. Donc, comme vous pouvez le voir, je m'amuse. Je trouve toujours des endroits un petit peu insolites, comme sur cette image, qui est au même endroit. C'est un parking. Donc, voilà, un petit peu. Ça se passe comment avec tes mariés quand tu dis, pas de souci, on va faire des photos dans un parking ? Ils adorent. Ils adorent. En ce moment, j'en ai un peu marre du lac d'Annecy, parce que tout le monde veut du lac. J'ai dit, bon, c'est bien, on en fait quelques-unes au lac. Mais on va essayer de faire un petit peu d'archi aussi par rapport aux photos. Voilà, ça, c'est le lac. J'adore cette image quand même. C'est vrai que je suis quand même dans une belle région. Voilà. Et puis ? La lumière. Alors ça, je suis quelqu'un qui travaille énormément la lumière. Pour moi, il n'y a pas une photo sans lumière, de toute façon. Il n'y a aucune retouche sur cette image, juste avec un réflecteur, le soleil derrière, simplicité. Je suis quelqu'un qui est un grand feignant, donc je fais mes images, qu'elles soient le plus simples possible. T'es également portraitiste ? Portraitiste. T'es une activité de studio ? Alors, je ne vous ai pas mis des photos de famille, comme on peut voir un petit peu partout. Il y a une série, comme vous pouvez le voir, sur les enfants, que j'ai appelée les grincheux, parce que tout le monde, oui, des photos d'enfants, toujours avec le sourire. Oui, sans souci, mais ils font aussi un peu la gueule. Et voilà, donc ça, c'était la fée pas chier. Celle-là, je l'ai appelée la fée pas chier. Et voilà, c'est vraiment des images que j'adore. Donc la mode me permet aussi de travailler mes lumières différemment et de pouvoir faire ressentir dans mes images de couple un peu des photos de mode, comme celle-ci que j'ai fait à Las Vegas l'année dernière. Voilà, la photographie de mode. Je dirais que j'aime beaucoup la femme comme sujet. J'aime beaucoup aussi l'homme comme sujet parce qu'il faut en faire aussi. Mais la femme, c'est quand même mon sujet préféré. Voilà. Alors en mode, ce qui est important pour moi, c'est aussi le partage avec les personnes avec qui je travaille, c'est à dire les coiffeurs, les stylistes et le modèle avant toute chose. Parce que sans le modèle, j'ai pas des photos. Ah, dans Fou d'Images, c'est toi. Fou d'Images, c'est moi. C'est vrai que pour appeler son studio Fou d'Images, déjà, ça nous donne une idée du bonhomme. Et comme il m'a expliqué que j'étais fou d'Images, j'ai dit pas de souci, tu vas venir dans ce défi. On va chercher un petit peu à réaliser des images, mais des images un petit peu différentes. Il m'a dit OK, d'accord, enfance, ne sachant pertinemment pas ce qu'il allait traiter, mais c'est pas grave. On a un petit peu scénarisé. Les trois défis. Donc là, je suis venu le voir. Je lui ai dit, tu veux faire quoi ? Alors là, il s'est mis en situation de confort. Ouais, moi, les lumières, c'est mon truc. Je vais te faire ça, je vais te faire ça. Ouais, puis c'est chiant, c'est ce qu'on voit partout. Donc non, tu vas faire autre chose. On a regardé ses lumières. On a regardé un petit peu ses photos. Puis finalement, on est revenu sur des bases. On s'est dit que la photographie, c'était souvent mettre un sujet en valeur. Tout à fait, au centre, sur les lignes des bords, peu importe. On a une information à véhiculer, un sujet à mettre en valeur. Et nous, en tant que photographe, on a des outils. Oui, alors oui, on est sur un centre matériel. On a des fabuleux outils, etc. Mais dans la pratique, en fait, pour mettre un sujet en valeur, on a surtout trois axes. On a le net flou, l'ombre et la lumière et la couleur. Et je lui ai demandé, il m'a dit oui. Et puis après, il a réfléchi, mais il avait dit oui. De réaliser donc sur scène un défi qui consiste à sortir trois photos qui correspondent à trois façons de mettre en valeur un sujet. Trois façons un petit peu d'écrire une photo. Donc la première qui sera des rapports de net flou. Alors, il ne va pas me faire une photo à pleine ouverture. On est chez Nikon, donc on fait du vrai net flou un petit peu différent. Une deuxième qui sera de jouer avec les lumières. Et puis après, on a décidé ça. Et puis on est revenu en arrière sur les photos l'année dernière. Et on s'est dit que côté stand, ça ne serait pas facile. Mais c'est ton défi, tu as accepté. Et tant pis pour toi. Et puis un dernier qui sera sur la couleur. Et comme tous les défis, c'est vos applaudissements qui vont dire qu'il a réussi, il passe au suivant. Oui, c'est vautré, il n'est pas payé. Ok ? J'aimerais bien payer quand même. Alors pour revenir sur le net flou, on va quand même en situer plusieurs parce qu'il n'y a pas que la profondeur de champ, mais il y en a. Donc ça, c'est ce que tu fais au quotidien. Oui. Ça, c'est facile. C'est un couple. Donc là, le flou devant, c'est juste des feuilles dans la forêt. Je me suis couché dans l'herbe. Et j'ai mis mon sujet en avant en le sortant des flous devant. Ça, j'ai fait donc la profondeur de champ, la mise au point sur les cils pour bien faire ressortir les cils. Et puis voilà, j'aime bien ce flouté qui descend vers la bouche, vers le col. Voilà. Même chose au 70-200-28. Moi, je travaille beaucoup à 2-8. Ça, c'est clair, que ce soit sur du mariage, j'adore ça. Et puis quand j'ai des boîtiers comme ça, 1-4, on va y travailler encore plus. Et du coup, la profondeur de champ dépend de quel paramètre ? C'est-à-dire ? Ah, c'est là où on le colle. J'aime pas quand tu me colles, quand tu as des trucs comme ça. On est tous d'accord que pour un minimum de profondeur de champ, juste un plan de netteté, c'est toujours lié à la focale, la distance sujet et le diaphragme. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très technique, qui s'amuse et tout ça, mais voilà. Alors, celle-là, c'est un flou de diffusion. C'est d'ailleurs ce que je vais vous faire un petit peu juste après. En fait, là, j'ai juste pris une chaussette de femme. Vous savez, les chaussettes un petit peu, comment dire, un peu collants. Je l'ai déchirée, je l'ai mise devant l'optique. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment je fais alors sur celle-là. Flou de mouvement aussi, c'est quelque chose que je vais vous montrer juste après. Sans pied, sans rien. Et oui, on peut le faire. On a de la chance d'avoir des stabilisateurs maintenant sur les images. Flou de surimpression. Alors, vu que Roland m'a donné des défis, j'ai dit, tiens, je vais en faire un. Et là, c'est ma maquilleuse, juste après un shoot. Et j'ai dit, attends, on va faire quelque chose. Il y a trois coups de flash avec trois secondes de pause. C'est la même. Là, je crois qu'il y a deux coups de flash. Non, il y en a peut-être trois aussi. On attaque ? On attaque. On va peut-être présenter la personne qui va venir avec moi. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul pour faire cet exercice. C'est à toi. Donc Mathilde. Merci Mathilde. On peut l'applaudir parce qu'elle aussi a su main d'Angers. Mais son image, c'est vrai que s'il réussit une belle photo, tu seras parfaite. S'il se rate, ça craint. Travailler avec notre ami Jérôme, ça fait quoi ? Écoute, c'est la première fois qu'on va shooter ensemble. Donc pour lui aussi, c'est un défi. Donc voilà, mais j'apprécie énormément les photos de Jérôme. Et donc du coup, c'est une première occasion de le voir à l'œuvre. Donc super sympa. Voilà, ça fait quand même combien ? Huit, neuf mois que j'avais dit qu'on allait le faire sur Nikon si j'y revenais. C'est ça. Et on n'a jamais eu le temps de faire des photos ensemble. Donc on va y aller aujourd'hui. Voilà. Bon, alors c'est des photos sur un stand. Vous n'attendez pas du grand grand, mais je vais essayer de faire du grand. J'ai lancé le logiciel Camera Control qui me permet de piloter à distance l'appareil photo, mais qui surtout va faire en sorte que mes images vont arriver sur mon disque dur, vont directement arriver dans mon dossier Mes Images. OK. Et à ce moment-là, je vais les lire avec mon viewer qui est ViewNXD. Tout simplement, on travaille comme ça. OK. Donc comme vous pouvez voir, il y a une lumière qui est un peu pourrie ici quand même. C'est gentil. Alors moi, je me sers des petites choses très simples. Donc le collant, là, j'ai ramené quoi ? Dans ma poche arrière, un petit bijou comme ça, où vous pouvez prendre du tulle comme ça. Ça peut servir aussi pour faire les photos. Bien sûr, le but du jeu, c'est que la lumière rentre quand même sur le petit bijou. Prenez pas un truc sombre parce que ça sera rien du tout. Alors on va essayer. Je garantis rien. Non, si, si, je garantis quand même quelque chose. On va dire qu'on l'a quand même. C'est important pour notre scénarisation. Mais je préfère qu'il me fasse un petit flou de mouvement maintenant. Là, je vais avoir un peu besoin de votre participation. Donc, je vais demander à Mathilde de se mettre juste au milieu de tout le monde. Voilà. Alors par contre, toutes les personnes qui sont devant, je vais juste vous demander de lever les mains et de bouger comme ça. Ah, là, on l'a, on l'a, on l'a. On la regarde légèrement, on est bon. Donc ça, vous pouvez le faire n'importe où. Là, j'étais au huitième de seconde à F8. On a de la chance d'avoir un stab dessus. Bien sûr, les modèles ne doivent pas bouger. Vous faites des photos dans la rue. Vous mettez un sujet fixe. Vous laissez passer les gens. Le mieux, c'est de travailler avec un pied. Mais quand vous n'en avez pas, parce que moi, je suis un grand fainéant, donc je ne le trimballe pas tout le temps avec moi. Le stab, c'est vachement bien. Voilà. On y est arrivé sur celui-là ? Je ne sais pas. Vous l'applaudissez et on passe au suivant ? Allez, c'est parti alors. Alors, ensuite. Le deuxième défi, c'était un défi ombre et lumière. Ombre et lumière. Alors là, je vais avoir besoin de quelqu'un. Un assistant. On ne présente pas. Tu sais, on avait dit à la scénarisation qu'on présente un petit peu l'ombre et lumière d'abord. Ok, c'est vrai. Alors, ombre et lumière. Par exemple, sur cette lumière ambiante, vous savez bien que les boîtes à lumière, plus vous avez une grosse boîte à lumière, plus la lumière va être douce. Plus vous avez une petite boîte à lumière, plus elle va être dure. Celle-ci, par exemple, c'est une grosse boîte à lumière où j'ai rapproché la boîte à lumière de mon sujet pour être beaucoup plus gros. Si je m'étais éloigné, ça serait beaucoup plus dur. Voilà. Donc là, je voulais vraiment mettre en avant les tattoos. Donc, une lumière, toujours. Moi, je suis en monosource 80% de mon temps. Ça, c'est une lumière contrôlée. Donc là, je suis avec mon flash et j'ai mis un nid d'abeilles dessus pour vraiment diriger la lumière comme celle-ci, comme ça. Sculpté, c'est un peu la même façon de travailler, sauf que j'ai vraiment joué avec l'ombre du chapeau. Et je suis à une lumière assez dure. Moi, j'aime bien les lumières dures pour faire de la beauté ou j'aime bien que les flashs pètent un petit peu. Et je ferme pas mal aussi mon diaph pour retoucher les images derrière. La lumière naturelle. Alors ça, vous pouvez le faire n'importe où. Chaque lumière que vous avez, vous êtes à l'ombre. Il y a toujours un sens de la lumière. Regardez bien, observez et vous verrez que à l'ombre, vous tournez le visage, il y aura une autre lumière. Lumière dure. Alors, je la trouve dure et douce à la fois. Alors, pourquoi dure ? Parce que j'ai voulu vraiment jouer avec les ombres et la lumière sur les bras. Donc, j'ai fait péter un petit peu avec une lumière en douche. Et douce parce que, ben voilà, de trois femmes ensemble comme ça, je trouve ça doux. Alors ça, j'ai adoré cette image. Cette image, j'ai voulu mélanger les couleurs. Donc, le vert et le bleu. Le rouge et le vert. Et c'est de la lumière naturelle. Cette image, je l'avais faite. Je ne l'ai pas regardée pendant un moment. Et un an plus tard, je reviens souvent sur mes images. Ça, flète-le parce que c'est important. Vous n'avez pas le même regard. Et j'ai sorti cette image. Il n'y a aucune retouche. Alors, le flash là-dessus, comment fonctionne ? On prend une boîte à lumière puisque l'intérêt des flashs, à un moment donné, c'est de sculpter. C'est vrai que sur ce type de conférence, on veut aller plus loin que le simple flash posé sur la grève de l'appareil photo. Donc, on a tous conscience que déjà, déporter un flash, ça apporte une autre gestion de l'ombre. Que rajouter également une boîte à lumière, ça permet de diffuser davantage. Maintenant, pour la connectique, puisqu'on est à l'ère du sans-fil, en fait, on est passé sur des flashs radio. C'est pour ça que sur le D5, devant, vous avez un petit accessoire qui s'appelle la WR10 qui permet de communiquer en radio avec les flashs SB5000. Là, il y a juste à les appairer. Les appairer, ça veut dire appuyer sur le petit bouton gris d'un côté, menu, pérage, exécuter. Et puis ensuite, on les met sur les mêmes canaux. Donc là, on travaille sur le canal 5. Et ça, c'est le flash A. Sachant qu'on peut comme ça rajouter, ça monte jusqu'à la lettre F, donc jusqu'à 6 flashs autour d'un sujet. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vous ai montré une photo avec le chapeau de tout à l'heure, mais je vais essayer de vous refaire à peu près la même par rapport à l'ombre et la lumière. Souvent, j'aime bien faire juste péter le flash derrière le sujet pour avoir un contre-jour. Je vais vous montrer. Je vais essayer avec le flash, c'est pas évident. Tu l'abonnes, ce deuxième défi en l'ombre-lumière ? Ah, ils applaudissent pas. Ouais. Allez. Sincèrement, j'enlève ça. Est-ce que vous voyez le piqué ? Sincèrement. Il est extraordinaire, ce 105. T'arrives à agrandir l'image ou pas sur la bouche ? C'est pas magique ? Ouais, 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 tout à fait. Je voulais montrer ça quand même. Je suis pas mal, cette photo, je suis content. Troisième défi. Comme tout à l'heure, on va regarder quelques-unes de tes images où la couleur a beaucoup d'importance. Donc là, on est plutôt sur couleur chaude. Ouais. D'ailleurs, à votre avis, c'est avec flash ou sans flash, cette image ? C'est sans flash. Je suis quelqu'un qui travaille le soleil comme un flash. Vous avez la plus belle source qui existe. Je fais du contre-jour, bien sûr, mais dès qu'il y a un super soleil, j'estime, ben voilà, c'est un beau flash à lui tout seul. Là, on est plutôt sur rapport, plutôt mis en avant d'un sujet avec un arrière-plan très chaud. Et puis le sujet en bleu, donc une couleur froide. Ça, c'est une chose que j'aime bien faire quand même. Là, c'est plus des couleurs froides à l'opposé. Cette image, il faisait moins 17 degrés. Elle était vraiment en collant. Et j'ai vraiment voulu, ben le côté froid des images, il faisait vraiment froid. et c'est une seule source, c'est le soleil. Tente chaude, ben voilà, rouge. Ça, c'est par contre une seule couleur sur la photo, avec une teinte chair. Et ça donne de la présence également. J'aime beaucoup cette image. Avec ou sans retouche ? Avec ou sans retouche ? Je suis un grand feignant, je ne retouche pas. Elle a la peau parfaite quand même. Il y a de la retouche. Non, non, il y a de la retouche. Et de temps en temps, j'aime passer du temps sur mes images. Et surtout quand on fait des photos de beauté. Voilà, c'est la tendance. Un jour, on reviendra à ne plus faire des grosses retouches sur les images. Mais là, j'essaye de suivre les tendances. Surtout en mode... On me pose une question sur Lightroom. Lightroom, je développe mes images. Je ne retouche pas. Retoucher et développer, pour moi, sont deux choses différentes. Ça, c'est une photo qui est développée. Et l'autre d'avant, c'est une photo qui est retouchée. Et développée aussi. Voilà. Donc, dominante de couleurs. Alors, ce que j'aime sur cette image, c'est le côté du bleu, de l'immensité aussi des ombres et tout ça par rapport au sujet. Et puis, j'ai voulu vraiment... J'adore cette image. Je l'ai fait cet été. Je ne sais pas comment l'expliquer, cette image. On va dire la suivante. C'est le même couple. On sait tous que les couleurs chaudes donnent ce côté de feutré, de feu de cheminée, etc. Et là, il faisait grand jour. J'ai post-traité comme ça. Donc là, c'est vraiment... J'ai un peu post-traité. Et ça donne vraiment ce côté adorable. La désaturation. Souvent, il y a sur des images... Par exemple, la porte, là, elle était super verte. Et le fait d'avoir désaturé un peu mon image, ça met quand même beaucoup plus le sujet en avant. Et les couleurs rouges des bigoudis, parce qu'elle a une histoire. Comme je vous le disais, je travaillais avec des coiffeurs. Et ce coiffeur-là, il avait beaucoup de mal ce jour-là. Je lui ai dit, laisse les bigoudis quand même. Et les couleurs saturées, photos faites à Las Vegas. Bien sûr, tout est saturé de couleurs là-bas. Donc, j'ai... Voilà. Ça, c'est une image qui a juste été post-traité sur Lightroom. Couleur primaire. Après, il y a des associations de couleurs. Parce que là, on était sur des couleurs principales. Donc, les couleurs primaires, qui sont les... Bleu, vert, rouge. Tu as tout à fait raison. Tu ne m'as pas laissé finir. Bon. Moi, je suis plus peinture, tu vois. Donc, complémentaire sur magenta jaune. Donc là, également, association de deux couleurs, bleu et vert. Et le fait que ça soit orange au milieu, je trouve que c'est quand même assez intéressant de rajouter un peu de chaleur. Pareil. Puis là, du bleu et du jaune. Complémentaire du bleu, le jaune. Complémentaire du vert, le mage. Complémentaire du rouge, le cyan. Là, tu as fait un petit peu de bleu et un petit peu de couleur claire. Ok, on y va là-dessus ? On y va là-dessus. Allez, premier défi couleur. On va faire une couleur froide un petit peu. J'aime bien les couleurs froides. Voilà. Ouais, on met le... Voilà. Ah, il est sur la tête, alors. Vous voyez, aussi, avoir un modèle, ça nous aide aussi. Alors là, je vais l'aider. Voilà, couleur froide. Ouais, ou du bleu, déjà. Du bleu. Toujours au flash ? Ouais, je pense que c'est pas mal de travailler les couleurs avec un flash. Surtout ici, vu la lumière qu'on a. Si je mets pas de flash, ça craint quand même. Ouais, ça manque vachement de couleur. Donc là, on est d'accord par rapport aux premières photos, il y avait une couleur qui dominait, c'est pas trop mal. On a vu dans notre évolution qu'on avait des couleurs primaires et complémentaires qui s'ajustaient bien. Complémentaire du bleu, le... Le jaune. Il y a du jaune par là ? Ah, là, on commence à rentrer dans le sujet. Ouais, là, je crois qu'on l'a. Là, on l'a. Enfin, on l'a, personne n'applaudit. Ouais, allez, on l'a. Donc, on en a une sur de la couleur. Donc là, on était d'abord une seule couleur. Puis après, on a fait une primaire et une complémentaire, bleu et jaune. Mais on peut également jouer à des ambiances chaudes et froides. Donc, on vient sur la couleur. On va d'abord s'étalonner. Tu vas faire une photo sans source additionnelle qu'on ait la couleur de l'ambiance. Donc ça, c'est la lumière ambiante. Donc, on voudrait avoir un arrière-plan. On le fait quoi ? Plutôt chaud, plutôt froid ? Froid, l'arrière-plan. Ouais, c'est pas top. En fait, t'es toujours en tungstène et t'as une lumière du flash qui est proche de la couleur de l'ambiance et c'est toujours pas bon. Un filtre température-couleur. En fait, vous avez tout ça dans vos boîtes de flash. C'est un petit accessoire, en fait, qui permet de faire en sorte que le flash qui naturellement part à une température couleur de 5155 Kelvin revienne à une température couleur qui est plutôt de 3002. Donc, en gros, on va refroidir le flash. On va donc faire en sorte que la couleur du flash soit proche de la couleur qui a été choisie dans la balance des blancs. Donc, on avait un défi. C'est vrai que notre écran, il est un petit peu froid. Mais on avait un défi couleur froide, couleur chaude. Je crois qu'on l'a. On l'applaudit ? Ouais ? Donc, t'avais le challenge de réaliser trois défis qui sont trois types d'écriture. Un sur le net flou. Réussi. Un sur la lumière. Réussi. Un sur la couleur. Réussi. Je crois qu'il nous reste à te remercier, Jérôme. Une très bonne candidation. Merci à toi également. Applaudissements. Applaudissements. Merci.